L'OM est 9e ce soir de Ligue. Dernière équipe du championnat à l'extérieur. On n'a plus gagné un match en championnat depuis début décembre. Ce soir c'est la défaite de trop. Une grosse pensée au parkage qui va faire plus de 30 heures de bus aller-retour pour avoir assisté à une telle pitrerie sur le terrain. Les joueurs ont démissionné, ils ont lâché Gattuzzo, donc ils ont lâché aussi nos couleurs. Parce que quand tu as de telles attitudes, à 11 contre 10 qui reste 35 minutes, ne me dites pas que c'est un manque uniquement de talent. Il y a des mecs qui ont triché sur le terrain. J'ai qu'une envie maintenant, c'est que ça explose. Que ma courte mette en vente officiellement ce club qui mérite tellement plus. On va parvenir sur ce qui fait notre ADN, notre force, ce formidable peuple marseillais qui est plus passionné que les autres, il faut le dire, qui est spécial, qui est unique, qui doit assister à une saison aussi ridicule, mais ce n'est pas qu'une saison ratée. C'est la suite du projet illisible qui nous fait peur. Parce qu'admettons, cet été, on doit reconstruire l'équipe. Une stabilité comme ça, on n'en veut pas. Pas dans ces circonstances. Avec quel argent ? Avec quel moyen ? Ma courte, il est en autogestion. Il va laisser Longoria et Benassia gérer, prendre des joueurs de seconde zone, comme Léonana, les Garciens, enfin tous. Il n'y en a pas à tirer du lot à par Mbemba ce soir, qui ne lui ne mérite pas. C'était le seul devant le parkage à la fin du match, même s'il aurait dû rentrer au vestiaire dans ces moments-là. Tellement la colère, elle est immense. On a essayé. Moi, le premier, j'étais trop gentil cette saison. Combien de fois j'ai dit, ce n'est pas fini mathématiquement. Il y a un minimum de qualité. Les joueurs, ils essayent, mais c'est des gentils joueurs. Ils n'ont pas assez de caractère. Mais là, ils ont démissionné la plupart. Quel manque de fond de jeu ? Quel manque de puissance de frappe offensive ? Il n'y a rien à tirer, il n'y a rien à sauver. C'est la pire équipe de l'OM depuis une quinzaine d'années. Jusqu'à présent, je le disais, entre l'année Mitchell et celle il y a trois ans, quand ça a pété à la commanderie en janvier 2021, ça se tenait, mais celle-là allait pire. Tu avais une Thauvin qui était capable de faire la différence. Tu avais un Payette, même avec quatre kilos en trop. Tu avais un Michy Batroyi qui marquait une quinzaine de buts. Tu avais un Manquillo, Isla, Nkouloof. Je ne pensais pas que ce match, ils allaient le perdre. Tellement ils nous ont fait souffrir cette saison. C'est une occasion en or de remonter à peu près plus ou moins proche des places européennes. Là, on est décroché plus que décroché. La saison est finie. Cette équipe n'aura plus jamais le mental pour faire une série positive. Elle est déjà incapable de gagner un match. Jeudi, la Coupe d'Europe, à quoi ça va servir ? À quoi ça va servir ? Le Shakhtar, pour la suite. Qu'est-ce qu'on ambitionne ? Moi, ce que je vais observer jeudi, c'est l'état du stade Vélodrome. La gronde qu'il va y avoir. Parce que d'habitude, des matchs européens, c'est à part. Donc, tu encourages l'équipe. Mais là, il va y avoir des messages qui vont être adressés. Et peut-être des actions collectives, des groupes de supporters. Des virages vides en début de match. Un silence pendant une mi-temps ou pendant un quart d'heure. Ou des chants qu'on teste à terre. Mouille le maillot ! Mouille le maillot ! Casse-toi ! Vendez le club et cassez-vous ! Excusez-moi, mais je peux le dire. Il faut dire les termes au bout d'un moment. On a un rôle à jouer dans ces moments-là. L'OM, c'est fait pour te changer les idées. C'est une passion. On a eu tant de joueurs qui ont fait vibrer, qui ont honoré ce club, qui ont honoré la France entière. On est le seul club à avoir fait 5 finales européennes. Si on ne doit pas parler de 93, on peut parler d'autre chose. Il y a d'autres records qu'on a fait en Europe. On a un palmarès très riche, au niveau national également. Où c'est qu'on est tombé ? Où c'est qu'on est tombé ? Gattuso doit partir dès demain. Parce que c'est un des pires entraîneurs qu'on ait eu. Dans la même lignée que les Mitchell, etc. Une moyenne de points pittorais. C'est la pire de la moyenne d'un entraîneur à l'OM au XXIe siècle. J'ai vu ça tourner. Longoria s'est lourdement raté depuis plus d'un an. Vous vous rappelez, il y a un an pile, on battait le PSG en Coupe de France. Dans un Vélodrome en fusion. C'est là que tu penses quand même que ce club a un tel potentiel, a une telle ferveur qu'il mérite tellement mieux ce club. Il mérite d'être tout en haut. On supporte un vrai club. Pas un faux club. Tu m'as compris où je veux en venir. L'OM c'est un vrai club. Légendaire, populaire, passionnel. Qui représente tellement de choses pour les gens dans le monde entier, pour l'Afrique, pour... L'OM c'est grandiose. Les sportains marseillais ont toujours été considérés comme connaisseurs et exigeants. Alors ça s'est adouci avec les années. Question d'habitude. Moi le premier, je suis très calme parce que je suis youtubeur. Il y a des jeunes qui m'écoutent. À bout d'un moment, moi aussi, je vais me réveiller à bout d'un moment. Parce que c'est plus fort que nous, c'est plus fort que moi. On souffre tous les week-ends. Ils nous salissent. Ils salissent le maillot. Ils sont que de passage ces mecs-là. Dans deux ans, on ne les revoit plus. Ils ne nous représentent pas. Que ce soit le staff, la direction, les joueurs. Des fois, tu as des responsabilités partagées. Mais là, c'est-à-dire qu'ils sont tous fautifs, tous responsables. Le propriétaire, Marc Courte, qui est fantomasse, qui n'est plus à Marseille depuis le mois d'août, qui ne s'exprime pas, lui, il va falloir lui faire comprendre où il est, quel club il détient. Ce n'est pas un jouet, ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas la revente maximale. Marc Courte, il va falloir que les groupes, que les supporters, sur les réseaux aussi, parce que ça compte les réseaux aujourd'hui. Je me rends compte depuis quelques années. C'est important les réseaux sociaux. On ne peut plus sous-estimer ça. Dénonce Franck, Marc Courte, parce que si Longoria il part et que Tessier le remplace, on n'a pas un centre de formation sur lequel on peut se reposer. Il nous faut des moyens de repartir sur un nouveau projet comme Lyon, qui était au plus bas. Mais ce n'est pas grave, les Lyonnais ont été patients parce qu'ils savent que Tessier allait faire un gros mercato en janvier, l'été prochain. Vous comprenez ? Nous, il y a un projet illisible. Donc le message, il est clair. Vendez le club. Longoria, tu t'es trop manqué depuis un an. Tu nous as fait des bons mercatos l'été 2021, l'été 2022. Tu es un connaisseur du football, tu as été investi, tu as un bon communicant. Mais tu te rends compte comme tu t'es lourdé là. Vitinha, 32 millions. Unai, qui ne met pas un pied devant l'autre. Malinoski, j'en parle même pas. Cet été là, le départ de Colasina, ce que tu n'as pas anticipé, il te l'a mis bien profonde. Gendouzi, qui t'as fait partir pour 15 patates à la Lazio. Et tu aurais pu le retenir, Gendouzi, en lui promettant une place de titulaire indiscutable. Mais il savait que c'était Gendouzi qui était en concurrence avec les autres au milieu de terrain. Rappelez-vous, Sanchez, on n'a fait aucun sacrifice pour le garder et que des erreurs de casting par la suite au niveau des arrivées. Et le pire dans tout ça, c'est le choix des entraîneurs. C'est bien de taper sur Marseillino. Mais regardez l'entraîneur qu'on a actuellement, sa communication lunaire, sa faiblesse tactique, il n'y a pas de fond de jeu défini, il n'y a rien. Bon, pour parler du match rapidement, on ne peut pas aller même pas du pénalty non-siffé sur Ndiaye. On pouvait parler en début de match ou à la mi-temps, quand l'OM avait... Parce que même à la mi-temps, on n'était pas content. C'est soporifique, c'est laborieux, il n'y avait rien. Tu sentais une équipe incapable de marquer un but. On a eu deux, trois occasions et encore tiré par les cheveux. La deuxième était ridicule. Avant le carton rouge, c'est Brest qui a un temps fort, c'est Brest qui pousse, c'est Brest qui domine, c'est Brest qui a un vrai collectif, c'est Brest qui a un vrai fond de jeu, qui avait plus envie également. Et puis, à 11 contre 10, aucune occasion n'aide, des mauvais choix, Henri Bambelle, Wissén Riquet, je me rappelle Navallon, mal donné à Aubameyang dans son dos. On pourrait tous les évoquer. Et puis, à la 89e minute, c'est bien fait pour nous. C'est bien fait pour nous. C'est peut-être même un mal pour un bien tout ça. L'esmélou qui nous marque ce but final, c'est une démission des joueurs par rapport à Gattuso, à 11 contre 10. Mais c'est sale de faire ça, avec les salaires que vous touchez et nous mettre dans de tels états et surtout abandonner les places européennes parce que là, on va être dans la merde l'année prochaine. Sans Coupe d'Europe, comment on va faire ? Avec ma courte, sans Coupe d'Europe, on va faire comment ? Franchement, comment on va faire pour rebondir, pour retomber sur ? Ça qui m'inquiète. Les autres, ça progresse. Les Lilles, les Lens, Nice, ils vont être en Ligue des Champions, Lyon, ils vont revenir, ils vont être Monaco. Mais comment ? Où c'est qu'on va être l'année prochaine ? Les 35 minutes qu'on a vécu à 11 contre 10, elles sont tellement pitoyables. Et même en premier temps, que déchets techniques, que des erreurs de passe de contrôle dans le coin adverse. On est faible là, on n'a pas de mental, on a un coach qui est faible, on a un président qui s'est lourdement trompé et un propriétaire qui est absent, qui n'a plus d'argent. Ça, c'est l'OM. Mais on va tomber dans l'anonymat sportivement. Parce qu'après, l'OM reste toujours l'OM, populairement, heureusement. Grâce à sa ferveur et à son palmarès unique. Mais sportivement, on est pitoyable. On est la pire équipe de Ligue 1 cette année par rapport à nos moyens. Tu vas me dire Lyon, mais on ne va pas parler de Lyon, les amis. C'est différent, c'est un nouveau projet. Ils en ont bavé ces dernières années. Ils ont perdu des joueurs cet été. Bref. Putain, il y a intérêt que vous vous assumiez là. Je veux entendre Longoria. Je veux entendre ma courte. Gattuso, il va assumer, je pense. Il va partir. Mais je veux entendre Longoria et ma courte. Arrête de te cacher, Longoria. Combien de fois tu as pris la parole en tant que président après un match cette année ? Une fois, maximum. Une fois. Tu ne t'exprimes jamais. Sauf quand c'est obligatoire pour les conférences de presse pour présenter un joueur qui arrive. Là, on n'est plus au mois de septembre où la réunion des groupes de supporters qui ont été trop méchants, mais ils ont vu juste encore les groupes de supporters. Ils ont vu juste quant à la catastrophe qui était annoncée. Catastrophe. Je vous rappelle de victoire au mois d'août contre Brest, justement, contre Reims, même pas mérité. Je répète le choix de Marseillino, de Gattuso pour le remplacer. Alors certes, c'était au mois d'octobre, il faut trouver un entraîneur rapidement, mais il y avait d'autres possibilités. Va chercher Habib Bey, va essayer Gallardo, va essayer Gabi Enze. On en a parlé avant le match, d'ailleurs. Quelle faiblesse. Quelle faiblesse. Quel OM faible. Ah, la honte. La honte. Ils ont pitié de nous, les autres. C'est une des pires équipes de l'OM que j'ai vues depuis 1999. Certains disent la pire, c'est dans le top 3 des pires. Même dans les années, on a joué le maintien. T'avais des Abardonados qui mouillaient le maillot. Enfin, t'avais des... Comment ils s'appelaient ? Le latéral droit, là. Qui était un peu dans le milieu mafieux, là. Je ne sais plus, là. Non, pas Brando. Enfin bref, peu importe, on s'en fout. Mais il n'y a pas d'âme. On ne voit rien. Il n'y a pas de fond de jeu. Unahi, il se regarde jouer. Sarri, il a été transparent. Il a raté sa chance. Aubameyang n'a rien à apporter aujourd'hui sur son entrée en jeu, on va dire. Onana, c'est trop limité, malgré toute sa bonne volonté. Arit, on ne le reconnaît plus. NGI, c'est trop moyen. Enrique, c'est mauvais. Correa, c'est mauvais. Klos, mauvais comportement de Klos au quotidien qui a agacé à juste titre les dirigeants. Et ce n'est pas un bouc émissaire. Klos, il n'est pas réprochable. Il n'a rien à foutre, Klos, de l'OM. Et vas-y, il se la coule douce. Au quotidien, je ne parle pas sous le terrain. À part Mbemba qui est un homme avec un grand H. Mais ce n'est même pas une question d'équipe, là. C'est une question de tout là-haut. Longoria, Makourt, ils vont être dans le viseur, maintenant. Des supporters de l'OM. Je ne parle même pas des groupes de supporters. Des supporters en général. Makourt, c'est bon. Il y a eu beaucoup d'années de crise depuis que tu es arrivé. L'année Garcia, la dernière. L'année Villas-Boas. Et celle-là, ça fait beaucoup. C'est la troisième année de crise, Makourt. Donc là, j'espère que tu vas te sentir obligé de t'exprimer. Et de céder le club, enfin. Parce que tu as eu des propositions. Depuis quelques années. Que tu as rejeté. On ne sait pas tout, après. Mais on va être obligé, dans les semaines à venir. De pousser notre propriétaire à partir, les gars. Parce que la suite, je ne la vois pas du tout rose. Comment Makourt, il va investir 50 millions sur un Mercato ? Vous y croyez, vous ? Pour nous relancer cet été ? Mais non. Il a laissé Longoria en autogestion. Eh bien. Sauf que Longoria, là, il a une équipe pitoyable. À force de changer tous les ans. Mais ça passe sous sa case. Cette année, il a perdu son pari. Et on ne peut pas se stabiliser avec cette équipe. Pour l'année prochaine. Il n'y a pas d'espoir. Même avec un bon entraîneur. Qui a un vrai projet de jeu. Non. C'est trop faible. C'est trop faible. C'est trop faible. Sous Mitchell, tu avais un Michiba Choyi en pointe. Tu avais Thauvin en deuxième partie de saison. Tu avais la Sanadiara au milieu de terrain. Qui faisait tout. Derrière, tu avais Nkoulou. Mendy côté gauche. Benjamin Mendy. Il y a trois ans, tu avais Thauvin. Payette avec 5 kilos en trop qui marquait quelques buts. Camara. Samson. Non. Même il y a trois ans, c'était meilleur, les gars. Putain, on est tombé bien bas, là. Je referai une vidéo demain avec le recul. Là, c'est à chaud, les gars. Demain, on va reparler de Longoria, de ma cour, de l'équipe, de Gattuzzo. C'est important. Donc, on se retrouve demain. Et mettez en commentaire le message « Vendez le club ». C'est pour notre propriétaire parce que Marseille, le peuple marseillais a toujours été un contre-pouvoir. Pour la direction, pour les dirigeants. Et là, on est en plein dedans. Quand ça gronde à Marseille, ils se sentent obligés de réagir. Soit de changer de choses ou de partir. C'est peut-être triste pour certains, mais c'est la vérité. On a cet avantage-là. C'est pas comme Nice, comme Brest, comme Montpellier. Qu'importe ce que pensent les supporters. Et je dois de dire la vérité. Il y a plein d'exemples qui l'ont montré. Quand ça gueulait en mars 2016, là, quand la Brune et Margarita étaient contestées, c'est après OM Rennes et après OM Bordeaux. C'est pas quand le stade s'est vidé. Certains vont dire qu'il faut vider le stade. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il vaut mieux aller au stade et contester et gronder et siffler. Il vaut mieux faire ça que vider le stade, les gars. Parce que les médias, ils reprennent ça à base d'articles. Bien sûr, la direction, ça ne peut pas leur échapper. Et ça donne une mauvaise publicité à l'OM et à Mac Courte, qui est propriétaire. Ça lui donne une mauvaise publicité. Et ça, ils détestent ça. Donc, j'invite les supporters de l'OM à... C'est dur à dire, parce qu'il faut dépenser de l'argent pour cette équipe-là. C'est pas facile. Moi, je l'ai fait pendant des années. L'année... Bah tiens, quand Margarita y vend le club, je suis abonné aux winners, les gars. Et même l'année suivante, au mois d'août 2016, quand il y a eu la plus faible affluence en termes d'abonnés, j'ai pris ma carte d'abonnement. J'étais au premier match au M Toulouse. Il y avait 20 000 supporters pour un premier match de la saison. On fait 0-0. Et le club a été vendu au mois d'octobre. Vaut mieux aller contester. Croyez-moi, les Longoria, les Benatia, les... Mac Courte déteste ça. Par contre, si vous videz le stade, eux, ils vont être contents. Ils seront dans leur petit confort, dans un silence général. Comme la banderole de l'époque, c'était sous l'air des champs, pour vous dire. C'était disproportionné. Silence, on coule. Je ne sais pas. Peut-être qu'on reverra des pancartes avec des chèvres, du côté des winners, comme c'était le cas l'année Mitchell, d'ailleurs. Avec Michy, etc. Jeudi, c'est un match de Coupe d'Europe. Donc, en général, on encourage l'équipe. C'est un contexte particulier. Mais là, avec tout ce qui est... Deux mois sans victoire, les gars. On n'a pas gagné depuis deux mois. On est 9e sur 18. Non, mais ça va être spécial. Mais ça va peut-être être un mal pour un bien. On va suivre ce qui va se passer du côté du Vélodrome. Du côté de la commanderie. Du côté, j'espère, de nos dirigeants. Parce qu'on est l'OM. On ne peut pas s'habituer à une telle, non pas médiocrité. Une telle honte. Et croyez-moi, ça choque tout le monde. Parce qu'on est un club qui laisse personne à différent. Ils pensent quoi, les Niçois, les Lyonnais, les Nantais, les Lençois ? Ils se disent, putain, l'OM c'est faible, c'est la honte. On regarde l'OM. On sait ce qui se passe à l'OM. Et là, le staff, ses dirigeants et ses joueurs, il nous faut honte. Ils nous dégoûtent. Ils nous dégoûtent. Je n'ai jamais reçu autant de messages privés Instagram. J'en ai plus de 300. Bon, même moi, et encore, je suis resté calme en live à la fin du match. Même si j'ai chanté les chants contestataires que vous connaissez. Bref, par rapport aux enfants qui m'écoutent. Mais croyez-moi, ça bouillonne. Ça bouillonne au fond de moi. Et demain, je suis obligé de refaire une vidéo pour parler de cette situation qui est grave. Très, très grave. Allez, mettez un petit commentaire. Vendez le club. Ça peut servir. Il n'y a pas que YouTube. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Snapchat. Mais c'est important maintenant les réseaux sociaux. Je ne me rendais pas compte avant. Bien sûr. L'essentiel, c'est le vélodrome. C'est dans la ville. Mais voilà. Tout est important. On ne peut pas rester comme ça. Et on ne peut pas repartir en fin de saison avec ce même projet. Pour moi, c'est la fin d'un projet là. Qui se dessine. Ma courte ne peut plus rester. Longoria non plus. Il faut vraiment... C'est pas... Des fois, c'est la facilité de dire tout le monde doit partir. Mais c'est vrai. C'est vrai dans cette OM. Tout le monde doit partir. 90% des joueurs, Longoria, Gattuso et ma courte. Non. Vous êtes au plus bas. Vous nous mettez au plus bas. On est la risée. Bon courage, peuple marseillais. Mais on sera ensemble dans les prochains jours pour parler de tout ça. Parce que dans ces moments de crise, quand l'OM est au plus bas, on pense encore plus à l'OM que d'habitude. Même si là, avant d'aller vous coucher, vous allez vous dire « Allez, il ne faut pas se rendre malade. » Mais vous verrez demain. Le pire, c'est le lendemain, etc. Ça nous pèse encore plus que d'habitude. Allez. Moi, je ne fais pas semblant. Je suis sur YouTube. Je suis un vrai supporter de l'OM. L'OM, c'est toute ma vie depuis 99. Ça me pèse. Ça m'apportait des plus belles émotions au quotidien. J'ai vécu 150 matchs au Vélodrome, voire 200. Voilà. C'est plus qu'un club, l'OM. Et ça représente l'image. Beaucoup de supporters de l'OM, la passion qu'ils ressentent en l'OM. C'est plus qu'un club. Certains disent « Ouais, vous parlez trop, vous parlez plus fort que les autres, vous êtes extravagant. » Mais parce qu'on ressent des choses incroyables pour l'OM. Et bien sûr, on souffre plus que les autres quand on est au plus mal. Allez, bon courage à tous. Que chose. Tu sais.